Emmanuel Dormois nous a exprimé à travers ce rapport la volonté de remettre la culture au centre et de vouloir en faire un objet de partage. Et je pense que c'est effectivement intéressant et nécessaire pour la Normandie et les autres régions citées. Cette sorte interrégionale bien sûr y participe et nous partageons tout à fait les objectifs qui sont évoqués dans le rapport. C'est important, la confrontation aux arts permet de devenir un citoyen éclairé et je crois que dans ce monde aujourd'hui on en a besoin. Un citoyen exigeant est ouvert. A cet égard, la décision en 2018 de supprimer, d'économiser 50 millions d'euros sur les crédits alloués à la culture de la part du gouvernement est un véritable non-sens. Et quand par contre Emmanuel Dormois nous dit que le travail engagé dans ce domaine se fait de concert avec l'Etat, vous vous doutez bien que pour ce qui concerne notre groupe, nous sommes particulièrement inquiets au regard des orientations qui sont prises nationalement. Alors concernant la charte qui est présentée, elle présente effectivement un réel intérêt. Mais elle comporte aussi un risque, quand vous précisez, je cite, « la région peut être aussi amenée à soutenir des initiatives innovantes en matière de modèles économiques ». Je crois que sur cet aspect-là, il s'agit d'être prudent et de faire valoir que les arts, le patrimoine, la culture relèvent d'un intérêt général et ne peuvent être dépendants de la marchandisation. En effet, dans le même temps, notre collectivité, au regard de ça, notre collectivité territoriale, porte une responsabilité dans la refondation du service public de l'art et de la culture. Je l'ai dit, notre groupe adhère à ce projet de coopération culturelle interrégionale. Pour autant, vous ne serez pas surpris, nous ne partageons pas l'ensemble de votre politique culturelle et vos méthodes, surtout pour la faire appliquer. Il y a eu un inventaire de faits concernant la politique culturelle de la région par Emmanuel Dormois. Permettez-moi et permettez-nous de rester dubitatifs. Les artistes, les structures culturelles, les syndicats professionnels et les fédérations de Normandie, qui se sont réunies le 6 février dernier, vous ont fait connaître leurs fortes inquiétudes concernant ces orientations. Nous comprenons totalement la déception qui est présente dans le milieu. Je crois qu'il faut arrêter d'imposer dans ce domaine, mais aussi dans celui du sport, de la jeunesse, de l'éducation, des regroupements autoritaires faisant fi de l'histoire, des compétences et de l'engagement des acteurs concernés. Et pourtant, ces acteurs jouent un rôle essentiel dans l'animation des bassins de vie, quelles que soient les activités qu'ils développent. Par leurs actions, ils irriguent le territoire normand et participent à la réduction des fractures si présentes dans notre région. Et il suffit de lire les rapports du Césaire pour voir que c'est vrai dans tous les domaines d'activité. Les acteurs de la culture vous rappellent que vous avez déclaré il n'y a pas longtemps, en mai 2017, je cite, La culture ne doit pas être réservée exclusivement aux habitants des grandes métropoles. Il faut équilibrer l'offre, si l'on ne veut pas une Normandie, à deux vitesses. Or, Monsieur le Président, c'est tout l'inverse que vous mettez en œuvre. Les regroupements que vous ordonnez à marche forcée, sans aucun dialogue, se traduisent par des concentrations qui fragilisent la diversité. Ces concentrations comportent le risque d'une disparition de structures, d'intervenants, de bénévoles, entraînant de fait, bien évidemment, un recul de l'accès à la culture pour le public. Les acteurs culturels émettent aussi des réserves importantes sur votre choix de renforcer le soutien à des structures qui perçoivent déjà un haut niveau d'accompagnement de la région, et ce, au détriment du financement d'entités culturelles qui rayonnent tout autant par la qualité de leur production. Autre volet de leur contestation, l'équité des subventions. Il n'existe aucune visibilité dans leur attribution, des déséquilibres conséquents sont pointés, ce qui a pour conséquence d'alimenter un fort sentiment d'injustice. Emmanuel Dormois nous dit qu'il n'y a pas eu de baisse de subvention, mais il y a eu tout simplement des crédits supprimés, ce qui est pire. L'évolution du soutien de la région, son niveau, est un sujet qui fait de plus en plus débat depuis votre élection. Le 12 octobre, notre groupe, le groupe communiste et républicain, vous a interpellé sur la question et vous a adressé un courrier demandant que chaque élu puisse se prononcer en disposant d'éléments comparatifs avec un tableau rappelant le niveau des subventions avant la fusion et leur évolution dans tous les domaines d'activité. Nous ne sommes ni contre les baisses ni contre les hausses, plutôt favorables à des hausses, bien évidemment, dans le secteur culturel et dans le secteur des activités humaines, mais là, il est impossible pour les élus de savoir dans quel sens ils vont. Et ce courrier du 12 octobre n'a toujours pas eu de réponse, même pas d'accusé de réception. Alors, peut-être qu'il faut embaucher un peu plus au niveau du cabinet. Qui sait ? Quatre mois après, je le disais, donc aucune réponse. Par contre, 500 000 euros en moins au CRIJ, la semaine dernière suppression, tenez-vous bien, de la subvention à l'association d'insertion de la prison, recul de crainte sur le sport scolaire, notamment à Rouen, moins 100 000 euros à l'association Bionormandie, et dernièrement, ordre impératif est donné à trois associations d'éleveurs de chevaux de se regrouper pour n'avoir qu'un seul interlocuteur au niveau de la région. Pourtant, il y a suffisamment d'élus, je pense, pour permettre à l'ensemble des associations de pouvoir exister. J'arrête là la liste. Toutes les associations que j'ai citées et d'autres sont menacées. Combien d'emplois seront supprimés ? Combien d'hommes et de femmes impliqués ? Et combien d'hommes et de femmes seront privés de l'activité de leur choix ? Monsieur le Président, notre groupe s'inscrit dans une visée humaine et dynamique de la réunification de la Normandie. Elle devrait permettre des politiques publiques plus efficaces de valoriser son potentiel et de se rapprocher des acteurs. En conclusion, ce n'est pas votre conception. Pour vous, tout doit se ranger sous la bannière de la concurrence, de la compétition, voire de concentration synonyme de perte d'originalité et de spécificité. Monsieur le Président, nous voterons ce rapport tout en nous affranchissant de nombreux choix que vous opérez dans le domaine de la culture et en soutenant les revendications légitimes de ces acteurs et structures en notre région. Merci. 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 Merci.